Être aveugle et jouer au football, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pour ce faire, il faut un ballon contenant des grelots et un accompagnateur pour chaque joueur n'en voyant. Alors bien sûr, ça reste très compliqué, autant pour les aveugles que pour ceux qui ont accepté d'être privés de la vue temporairement. C'est difficile à tourner le ballon. Parce que t'as écrasé quelqu'un quand même. T'as tapé sur le gars qui était tombé. C'est grave. T'as même pas vu. Opération réussie pour cette journée de sensibilisation au sissi-foot. Traduisez, le football pour n'envoyant. Un événement proposé à 80 personnes atteintes de handicap, dont 4 aveugles. Demain, on peut tous avoir aussi un accident et se retrouver aveugle, comme on fait quand on est aveugle. La vie ne s'arrête pas, il y a des possibilités. Et notamment au travers du football, on peut apprendre à se mouvoir et à trouver, à développer ce qu'on appelle un sixième sens. La cécité n'est donc pas une fatalité. Lors des tirs au but, Véronica s'étonne de réussir les yeux fermés. Cette expérience apporte aux voyants qui y ont participé un autre regard sur la cécité dans le football. Les organisateurs espèrent qu'elle sera le début d'une réflexion plus poussée sur les difficultés que rencontrent les aveugles au quotidien. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.